Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler maquillage de grande surface. Je vais vous présenter mes 10 produits favoris du moment qu'on peut trouver en grande surface. Il y a quelques mois de ça, maintenant ça remonte un petit peu. Je vous avais fait un top 8 maquillage de grande surface, je vous l'accroche ici, je vous le mets dans la barre d'infos. Donc c'est un top 10 aujourd'hui, c'est ce top 8 un petit peu réactualisé par rapport aux produits que j'ai découvert entre temps, depuis que j'avais filmé cette première vidéo. Ça ne veut pas dire que les produits présentés dans le top 8 que j'avais filmé ne sont plus des produits que j'aime. Là je vais faire un focus sur mes chouchous du moment. C'est une liste qui peut toujours évoluer d'ici quelques mois si je découvre d'autres produits merveilleux, parce qu'on peut trouver des produits vraiment très très performants en grande surface. Voilà pour cette introduction qui a duré bien trop longtemps. Je vais commencer par un produit de la marque Wet n Wild. C'est vraiment du tout petit prix Wet n Wild. Alors tous les liens des produits seront en barre d'infos, on peut les trouver en grande surface, mais souvent on les trouve quand même moins chers en ligne. Voilà donc n'hésitez pas à checker en barre d'infos les liens que je vous partage, Amazon, le look fantastique, les codes, etc. N'hésitez pas à fouiller un petit peu. Donc je voulais vous parler du Tinted Hydrator Bare Focus de Wet n Wild. C'est un fond de teint infusé de soins avec une couvrance légère à moyenne. On peut avoir quelque chose vraiment de très léger qui va unifier tout en légèreté le teint, parce que la texture est crémeuse, se travaille hyper facilement, ça s'étire, ça se fonde très très bien. Où construire un petit peu de couvrance si on a des zones où on veut faire un petit peu plus de correction. Et il est canon sur la peau ce produit. J'ai la peau mixte, je n'ai pas besoin de faire 12 000 retouches au cours de la journée, je ne brille pas plus que ça avec, pas d'effet de matière du matin jusqu'au soir. Il vaut largement des produits qui coûtent beaucoup plus cher que ça. J'aurais tendance à le conseiller ce produit-là pour les peaux sèches jusqu'à mixtes, peut-être peaux grasses, je ne dirais pas. Comme je vous ai dit, la texture est quand même assez crémeuse et fondante, donc si vous brillez énormément, je ne suis pas sûre que ça vous convienne. Il est génial ce produit, et comme je vous ai dit, une poignée d'euros. Bon, vous ne serez pas étonnés de trouver ce fond de teint-là dans ma sélection aujourd'hui. C'est le Accor Parfait Nude de L'Oréal que je n'avais pas encore testé. Quand je vous avais filmé mon top 8 il y a quelques mois de ça, donc j'étais obligée de le mettre dans cette sélection. C'est un fond de teint avec une texture très fluide, infusé de soie encore une fois. Concernant sa couvrance, c'est quand même bien moins couvrant que le Wet n' Wild. Là, c'est vraiment un produit no make-up make-up, bon, avec le Wet n' Wild aussi, parce que la texture est tellement belle qu'elle ne se voit pas sur la peau, mais c'est encore plus léger, encore plus naturel que le Wet n' Wild avec une texture vraiment effet seconde peau. Ça dépose un voile teinté sur la peau et ça se fixe et ça ne bouge plus. Je ne brille pas avec ce produit. Je n'ai pas besoin de faire de retouches sébum au cours de la journée et pas d'effet de matière. Du matin jusqu'au soir, je garde cet effet seconde peau qui fasse chaud, que je transpire, que je porte le maquillage pendant 15 heures d'affilée. Il est incroyable. Et ça m'arrive souvent aussi avec ce fond de teint. Quand je veux appliquer un autre fond de teint plus couvrant, peut-être plus lumineux et qui tient un petit peu moins longtemps sur ma peau, je mélange un petit peu avec ce fond de teint-là. et ça permet vraiment d'optimiser la tenue de mes autres produits. Une pépite en tube, ce truc-là. Vraiment, je raffole de ce fond de teint. Un autre fond de teint, alors, j'allais dire qu'il était dans mon top 8, mais pas vraiment puisqu'il a été reformulé depuis. Avant, c'était le Infaillible 24 heures. Maintenant, c'est le Infaillible 32 heures. Donc, je le mets dans cette sélection. Le Infaillible 32 heures Fresh Wear de L'Oréal qui a maintenant un SPF 25 et qui est infusé de soins vitamine C. Sur ma peau, il est aussi performant que la première version 24 heures. Je n'ai absolument rien à dire concernant ce fond de teint. Il est, encore une fois, parfait en termes de performance sur ma peau. Il a une couvrance légère à moyenne. Je n'ai pas besoin de faire de retouches. J'aurais moins besoin de faire des retouches sébum avec les deux L'Oréal qu'avec le Wet n' Wild. Mais c'est pour ça que j'ai tendance à vous dire que le Wet n' Wild, j'aurais plus tendance à le conseiller aux personnes avec des peaux sèches ou des zones de sécheresse que les L'Oréal. Je sais que les L'Oréal, ça convient à des personnes qui ont la peau sèche. Attention. Mais voilà. Si vous avez testé cela et que ça a marqué un petit peu vos zones de sécheresse, peut-être tenter le Wet n' Wild. C'est possible que ça convienne un petit peu plus à votre type de peau. Donc, je continue avec le Infaillible. Il y a une texture qu'on ne voit pas sur la peau qui reste imperceptible du matin jusqu'au soir. Pas d'effet de matière. Quand j'ai vraiment des périodes où ma peau me fait chier, clairement. Vous savez, autour de ma bouche, là, ça arrive régulièrement. Que les fonds de teint évoluent mal sur ces zones-là. Franchement, ça fait partie des fonds de teint. Il y en a d'autres que je peux utiliser qui sont merveilleux sur ma peau. Mais en fond de teint, petit prix, prix abordable. Je sais qu'avec ces deux-là, mais ça ne va pas bouger. Je n'aurai pas besoin de faire de retouches. Ça ne va pas mal se comporter sur cette zone-là. Et selon le niveau de couvrance que je veux, je vais alterner un petit peu. Je sais vraiment de vous donner tous les détails, les différences qu'on peut retrouver entre ces trois produits pour que vous puissiez un peu vous repérer et cibler selon vos besoins et vos attentes. C'est pour ça que je reviens sur les deux autres à chaque fois. Voilà, bref, une merveille sur ma peau. Ça fait des années maintenant, avant qu'il sorte en 32h, même la 24h, ça fait des années maintenant que je l'aime d'amour et que je continue à l'aimer d'amour. Et jamais je ne me séparerai de ce fond de teint qui fait des miracles, encore une fois, sur ma peau. Catégorie anti-cerne. J'ai découvert il y a peu de temps l'anti-cerne de chez Revlon. Alors je sais, on sait que Revlon, la marque Revlon est en difficulté. Il y a moyen que ça s'arrête, un de ces quatre. Vous avez été quelques-unes à me dire qu'apparemment, ils allaient essayer de remonter un petit peu la pente et que ce n'était pas là tout de suite, maintenant la fin, qu'on allait peut-être encore pouvoir trouver les produits un certain temps. Et vu les pépites qu'on peut trouver chez Revlon, je croise les doigts, je prie le dieu du maquillage, petit dieu du maquillage si tu m'entends. Je prie pour que Revlon puisse continuer à nous proposer ces produits-là. Donc, premier produit de chez Revlon, le Colorstay Full Coverage Concealer. J'ai la teinte 030 et la teinte 015. C'est un anti-cerne avec une couvrance assez forte quand même. Je ne dirais pas couvrance totale, mais il camoufle vraiment très très bien mes cernes. Je n'ai pas besoin de le poudrer. Il garde un effet un petit peu crémeux, mais ça ne fait pas sec du tout sur le contour de mon oeil. Ça lisse ma peau, ça reste fondu tout au long de la journée, ça ne sèche pas, ça ne craquelle pas, ça ne marque pas mes rides et mes ridules. Il tient merveilleusement bien et il reste très beau du matin jusqu'au soir. Je n'ai jamais besoin de retoucher mon anti-cerne quand je porte ce produit-là. Clairement, c'est l'anti-cerne qui a détrôné tous mes autres anti-cerne à petit prix ou prix abordable. Il est arrivé, lui, il a dit à tous les autres, c'est fini pour vous. Ensuite, de quoi je voulais vous parler ? Toujours chez Revlon, je voulais revenir très rapidement parce que je pense que vous en avez jusque-là de cette base, sur la base Photo Ready Perfecting Primer qui est la base la plus lissante de toute ma collection. Ce n'est même pas catégorie grande surface. Si c'était la meilleure base de toute ma collection, en ce moment, ça serait celle-ci. Donc lissante, floutante, matifiante, contrôle les brillances au cours de la journée, fixe le maquillage. Elle est parfaite, cette base sur ma peau. La seule chose qu'il faudrait qu'il change par rapport à cette base, c'est le packaging. J'ai eu pas mal de retours sur justement le packaging qui déconne, que ce soit en début d'utilisation ou pour beaucoup en fin d'utilisation. C'est vrai que là, on dirait qu'il m'en reste beaucoup, mais en fait, il m'en reste juste en bas là. J'ai du mal à faire sortir le produit à la fin. Je suis obligée de bien taper pour remettre le produit bien en bas pour que la pompe puisse attraper le produit. Ce n'est pas forcément évident. Donc voilà, ça fait râler. Mais en fait, j'aime tellement cette base que tant pis, même si je dois gaspiller un petit peu à la fin de produit. Je continuerai à la racheter tant que ça existe. De toute façon, j'ai déjà plein, plein, plein de stocks. J'avais tellement eu peur que Revlon s'arrête là du jour au lendemain que je crois que j'ai au moins 8 bases en stock dans mes placards. Le produit suivant, je vous en ai pas mal reparlé ces derniers temps. Ça fait quelques semaines que je l'ai ressorti et depuis, je l'utilise tous les jours. Il s'agit de la poudre L'Oréal infaillible setting loose powder. C'est la version blanche maintenant que j'ai puisqu'il y a eu à un moment un petit entre-deux où quand on commandait, on avait la version bleue qui arrivait ou la version blanche. J'ai l'impression que la version blanche remplace la version bleue. Cette poudre L'Oréal, pourquoi je l'aime ? Parce que j'ai la peau mixte. Elle va contrôler super, super bien mes brillances au cours de la journée. Des fois, dans les poudres matifiantes, sur le coup, c'est incroyable. Ça matifie un truc de fou. Il n'y a plus aucune brillance. C'est tout velouté et tout. Mais deux heures après, on rebrille. Là, il y a un effet matifiant peau veloutée au moment où on l'applique. Mais ça dure dans la journée. Voilà. Et ensuite, au-delà de ça, au niveau de sa texture, c'est une poudre très, 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 très fine qui ne se voit pas du tout sur la peau. Ça ne rajoute pas d'épaisseur. Ça ne marque pas les pores. Ça a même tendance à flouter, à lisser un petit peu la peau. C'est blanc, mais sur moi, ça ne ressort pas blanc. C'est complètement translucide, en fait. Et ça fixe le maquillage. Et elle est merveilleuse sur la peau. C'est celle que j'ai prise pour partir en week-end ces derniers temps. Enfin, voilà. Comme je vous dis, je ne la quitte plus. Je sais que ma poudre Tarte est maintenant discontinuée. Donc, c'est un drame dans ma vie parce que cette poudre est incroyable. D'ailleurs, je n'en ai plus là. Il va falloir que j'ouvre un autre pot. Mais ces derniers temps, j'ai même un petit peu délaissé la tarte pour la poudre L'Oréal. Clairement, encore une fois, on est sur un produit à prix abordable qui vaut largement des poudres Dior, Chanel, qui vont coûter le triple de ce que vous allez payer pour cette poudre-là. Voilà. J'ai un enlumineur à tout petit prix à vous présenter. Alors, Essence, on ne trouve pas dans toutes les grandes surfaces. Je crois qu'on trouve à Auchan, dans certains Leclerc, si je ne dis pas de bêtises. Ça va dépendre un petit peu les endroits. Mais je l'avais acheté, moi, à Auchan. Mais moi, j'avais acheté ce produit. Je l'avais acheté à... Des fois, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe au niveau des fils dans mon cerveau ? Ça se touche et j'ai l'impression d'avoir des courts-circuits des fois. Donc, je l'ai trouvé à Auchan. Je l'ai acheté à Auchan, moi, cet enlumineur. C'est le The Highlighter, donc de la marque Essence, en teinte Mesmerizing. Cet enlumineur plaira aux personnes qui recherchent des enlumineurs avec un fini quand même assez naturel. Vous n'aurez pas une lumière métallisée avec cet enlumineur. Et ensuite, concernant sa texture, ça ne marque pas du tout la peau. C'est un produit qui ne va pas accentuer la texture, qui ne va pas marquer les pores. Si vous avez de la texture de peau, alors c'est toujours mieux d'appliquer des produits crème dans ces cas-là. Mais Maybelline, ils ont un enlumineur crème qui est génial. Je vous le mets dans la barre d'infos. Je ne pense pas qu'on le trouve en grande surface. Je crois qu'on le trouve que sur Amazon, celui-là, donc n'hésitez pas à les checker. Je vous mets le lien. Et si vous préférez utiliser un enlumineur poudre avec un fini assez naturel en termes de lumière, comme je vous ai dit, vous pouvez foncer sur celui-là de chez Essence. Ça fait longtemps que je le connais et en fait, je suis retombée dessus la dernière fois justement en faisant des courses make-up grande surface pour faire des vidéos. Et je me suis dit, oui, c'est vrai que ce truc existe et que ce truc, je l'aime depuis longtemps et qu'il est vraiment excellent. C'est un très très bon produit avec un excellent rapport qualité-prix. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Ça tient très bien. Ça ne fait pas sec sur la peau. Ça se fonde très bien sur la peau. Donc voilà, un excellent enlumineur à petit prix. Le produit suivant que je vais vous présenter, on ne le trouve pas dans toutes les grandes surfaces. Pourtant, c'est une marque qu'on trouve quasiment partout. C'est de chez Maybelline. Mais cette référence-là de produit, je l'ai déjà vue en grande surface mais pas partout. Ce produit-là, c'est l'ombre à paupières que je porte aujourd'hui sur mes yeux. Laissez-moi vous faire un zoom sur mes yeux parce que c'est quand même... Regardez. C'est quand même très 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 joli. Est-ce que je dis que je l'ai sur les dents ? Oh oui ! Regardez, on a une belle lumière, une texture qui fait un petit peu un petit peu effet crème mouillée sur la paupière. Et c'est très élégant, je trouve, comme ombre à paupières. Donc il s'agit... Attendez, je vous dézoome de ma tête. Il s'agit de l'ombre à paupières Color Sensational de chez Maybelline. Il me semble que c'est la teinte 40 que j'ai là. Je vérifierai ça, ça sera en barre d'infos. Et donc, c'est une ombre à paupières avec un fini c'est entre irisé et métallisé. C'est pas que irisé, mais c'est pas extrêmement métallisé. Ce qui rend ce produit, comme je vous ai dit, très élégant à porter. On a une très jolie teinte champagne, un petit peu rose pêche. C'est pas un champagne doré. Donc je l'ai appliqué tout seul aujourd'hui sur ma paupière mobile et j'ai remonté le produit dans le creux. J'ai pas eu besoin de travailler un creux de paupières avec un autre produit, un trait de liner et mascara et vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup le rendu de cette ombre à paupières sur les yeux. La texture, j'ai vraiment crémeuse. Je vais vous faire un swatch en direct pour que vous puissiez vous rendre compte de la texture. Voilà, c'est crémeux, c'est fondant, on a quand même une belle lumière qui se dégage de ce produit. Ça ne fait pas épais sur la paupière, ça tient très bien, bon, avec une base en dessous, j'ai appliqué ma base d'Anessa Myricks comme d'habitude. Mais voilà, on a une bonne tenue, ça ne file pas, ça ne migre pas et franchement, c'est très 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 beau. Ça me fait penser en termes de lumière, de fini, de texture, de fondu sur la peau, à l'ombre, Dior, le monocouleur couture, fard à paupières, haute couleur, 600, alors la teinte, pas du tout, mais je crois qu'ils ont, ils font une teinte qui pourrait ressembler aux produits Dior. Je vais voir si je peux commander ça pour voir si je peux vous trouver un dupe de ce truc-là. Mais je trouve vraiment, ouais, qu'on est sur le même genre de texture, c'est soyeux sous le doigt, c'est... Ouais, oui, c'est très très similaire en termes de texture, de lumière, de rendu. Vous voyez, ça se rapproche énormément, je trouve, et ça, ça coûte 5 balles, quoi. Quand ça, ça coûte bien, 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 bien plus cher. Ensuite, je voulais vous parler de ce bronzer-là de chez L'Oréal que j'ai découvert, encore une fois, assez récemment. C'est le... Mets-moi ta plus basse. C'est le infaillible 24 heures fresh wear matte bronzer que j'ai en teinte 250 light clair. Ce bronzer, comme son nom l'indique, a un fini matte, si vous aimez le fini luminos, ça ne sera pas pour vous. Mais si vous recherchez des bronzers vraiment effet seconde peau, naturel, pas de glow, pas de lumière qui se dégage du produit, encore une fois, vous pouvez foncer les yeux fermés. La texture est super soyeuse sous le doigt. C'est très très fin, pas du tout épais. Du coup, ça se diffuse facilement. C'est hyper facile à travailler sans démarcation. On a le temps de construire et de moduler le produit. On a une pigmentation moyenne, donc c'est vraiment très très facile à travailler. et ouais, c'est vraiment super fin comme texture et ça ne viendra pas marquer la peau, ça ne viendra pas malgré son fini matte, fer, comme ça peut arriver des fois, un petit peu sec sur la peau. C'est assez fondant, velouté et soyeux comme texture. quand je le touche c'est hyper doux et presque si je ferme les yeux... Je pars loin. Si je ferme les yeux, je pourrais croire que je suis en train de toucher un truc un peu crémeux. Voyez. Excusez-moi, je me fatigue, vous le savez. Et cette teinte 250 est une teinte quand même assez neutre, un petit peu chaude mais c'est plutôt neutre et donc on peut à la fois réchauffer et sculpter un peu son teint. Bref, c'est un excellent bronzer avec une très belle texture et une très bonne tenue. Il est vraiment super. Je pense qu'il est rentré. Celui-là aussi, bah oui, clairement, puisqu'il est dans cette vidéo. J'allais dire, il est rentré dans mes favoris bronzer à petit prix. Bah oui, merci Gabi, sinon il ne serait pas là. Mais voilà, ça ne fait pas longtemps que j'ai découvert et clairement, il en a détrôné plein d'autres à petit prix que j'aimais déjà beaucoup par cette texture un petit peu, comme je vous dis, soyeuse et veloutée et fondante en même temps. Voilà, donc ça, c'était pour le bronzer L'Oréal. Et le dernier produit de ce top 10, c'est ce que je porte aujourd'hui sur les lèvres. Il s'agit du Super Say Vinyl Ink de Maybelline. Alors aujourd'hui, je porte la teinte Lippie. J'adore cette teinte, je la trouve vraiment très très belle. Le point négatif, c'est qu'ils ont une texture quand même qui reste collante sur les lèvres. Vraiment, ça pègue entre mes lèvres. On n'en est pas là, mais il y a encore celui-là, cette teinte-là. Je trouve pas qu'elle colle. J'ai l'impression que ça varie un petit peu selon les teintes que je vais utiliser et ça va varier aussi selon la manière dont je vais appliquer ce rouge à lèvres. Je me suis rendue compte que souvent, ce que je fais quand j'applique mes rouges à lèvres, c'est que je commence à en mettre sur ma lèvre inférieure et ensuite, je colle mes lèvres. Vous savez, je fais comme ça là et ensuite, je travaille au-dessus. Et en fait, je ne viens pas coller mes lèvres. J'applique en bas, j'applique en haut, j'attends que ça sèche et après, je me mets à fonctionner normalement et je trouve que j'ai beaucoup moins cet effet collant que je peux avoir quand je les applique autrement. Donc, peut-être tenter si vous avez cet effet collant et ça vous dérange. Tentez cette application-là et ensuite, pensez à bien les mélanger aussi. On a des espèces de... C'est pas des billes, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais voilà, on a des trucs pour les mélanger à l'intérieur. Il faut vraiment bien les mélanger. Et ensuite, les points positifs. J'adore cet effet lèvres un petit peu lumineuses. C'est pas ultra glossy, mais on a quand même un rendu lumineux et fait rouge à lèvres crémeux sur les lèvres. Et on a une excellente tenue sur ces rouges à lèvres. Alors, c'est du sans transfert, voilà. Clairement, ça tient très très bien. Ça ne... n'amplifie pas la texture de ma peau. Alors, ça ne va pas non plus lisser mes lèvres, mais ça ne fait pas craqueler. Ça reste joli sur les lèvres au fil des heures. Et c'est fin, ça ne fait pas épais, ça ne fait pas cartonneux. On sent qu'on porte un rouge à lèvres parce que c'est encore une fois un produit qui a une très longue tenue qui se fige sur les lèvres. J'en ai conseillé à des copines à moi et donné aussi quelques teintes à des copines à moi. Et tous les retours que j'ai, c'est hyper positif. Elles sont super contents. J'ai leur dit attention, ça colle un peu, donc elles sont au courant. Et elles sont enchantées ravies par la qualité de ces rouges à lèvres. Voilà pour ce top 10 produits de grande surface. Top 10 réactualisés. J'en referai un, je pense, dans quelques mois comme je vous ai dit, il m'arrive assez régulièrement quand même de dégoter d'excellents, excellents produits qui rentrent définitivement dans mes favoris de ma collection à petits prix et prix abordables et pour certains, toutes catégories de prix confondus. N'hésitez pas à vous, si vous avez découvert des produits que vous adorez en grande surface que je ne connais pas, à me les partager en commentaire. Ça m'aidera à faire ma sélection quand j'irai faire mes petites emplettes pour une future vidéo. Si ça vous a plu, vous pouvez liker, vous abonner avant de partir et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des bigas et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye !